Donc ce mercredi à Morange a eu lieu la diffusion du film « L'église mozélane sous l'oppression nazie ». Il y a 80 ans, la France déclarait la guerre à l'Allemagne nazie. Que va devenir la Moselle ? Terre prise entre deux pays. Pour la France, on a l'impression qu'on a des choisis d'être allemands. On avait des drapeaux hitlériens depuis la chapelle jusqu'à la frontière allemande. Le documentaire, il raconte vraiment l'histoire des mozélans, de ce qu'ils ont vécu ici en Moselle, ceux qui sont restés, ce que l'église a vécu aussi comme drame. Les différents témoignages qui sont dans ce film sont vraiment singuliers et importants pour la mémoire des futures générations pour que ça ne se reproduise pas. En quelques mois, la germanisation est brutale. C'était imprésemblable. Plus de voitures, plus rien. C'était vraiment, il y a eu un changement, mais total, total, total. Pour l'église catholique, les conséquences sont dévastatrices. Un évêque expulsé, des communautés attaquées, des mozélans contraints et traqués. Alors nous, on a fait vivre ce film dans le cadre du projet Moselle déraciné, influé par le département de la Moselle. Donc à Morange, on a fait 15 jours d'animation et de conférences, une exposition. Et on a également fait tout un travail de mémoire pour les enfants. On souhaitait vraiment créer du lien intergénérationnel entre les enfants et les témoins aussi. Donc on a choisi quatre grands témoins morangeois qui complètent parfaitement le récit des personnes interviewées dans le film. Le but final du nazisme, c'est finalement d'éradiquer toutes les religions. D'abord les catholiques et certainement les protestants et d'autres religions. Mais comment continuer à vivre, à pratiquer sa foi, quand la pression nazie s'intensifie ? Un essai sous-prenant vient une frousse terrible. Vous l'embêtiez, ils sortaient sur un revolver, ils pouvaient vous tirer dessus. Comment l'église catholique et les mozélans vont pouvoir surmonter ce drame ? Le documentaire m'a beaucoup touchée parce qu'il explique vraiment les mozélans, ce qu'ils ont vécu. D'abord il y a la partie historique où on comprend le contexte et ensuite les témoignages des personnes sont vraiment touchants. Ces personnes ont vécu un drame pendant quelques années et ils le racontent bien, ils le racontent de manière vivante. C'est vraiment touchant, je pense que c'est important que les gens le voient. Découvrez la petite histoire dans la grande au travers d'images et de 18 témoignages inédits. Sous-titrage Société Radio-Canada